On commence le droit d'Hashem à la première ennemie. Celui qui a trouvé un vêtement, il a le droit, il doit l'étendre pour l'aérer, mais pas pour son honneur à lui-même. La Gemara demande si maintenant il a deux intentions. Premièrement, pour aérer le vêtement. Deuxièmement, pour son honneur à lui-même. Il veut montrer comme s'il était riche. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit ? On a le droit de l'étendre que pour le besoin du vêtement lui-même. Mais si c'est pour la personne qu'il a trouvé et le vêtement, il n'a pas le droit ? Il n'a pas le droit de l'étendre pour le montrer et s'honorer avec. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est que si toute son intention n'est que pour son Kavod à lui-même. Mais s'il a les deux intentions, il a le droit, il n'a pas le droit de l'étendre. Donc de notre Mishnah, on ne peut pas déduire. Parce que dans notre Mishnah, si tu commences à déduire dans un sens de la Recha, je vais te déduire le contraire de la CFA. Donc on n'a pas de déduction de notre Mishnah. La Mishnah ne s'est pas formulée de manière à ce qu'on puisse déduire d'elle, si c'est permis ou interdit dans le cas où il avait les deux intentions. Il n'a pas le droit d'étendre à la Messia qu'il a trouvé, ni sur un lit, ni sur un clou, pour son besoin personnel. Mais si c'est pour le besoin du vêtement, il a le droit. Il n'a pas le droit de mettre ce vêtement-là sur un lit ou sur un clou que les invités vont voir, aussi bien si son intention est pour lui-même que pour le vêtement. Donc tu vois que même s'il a l'intention ici pour aérer le vêtement, par exemple, il n'a pas le droit, parce que finalement il en profite quand même. Parce que ses invités vont voir quel riche il est, voilà, il a des manteaux de riches. Donc tu vois que quand il a les deux intentions, il s'interdit. La Mishnah, c'est pas ça la raison ici. Là-bas, c'est différent. Il va brûler le vêtement. Quand il met son vêtement devant les invités, ça le brûle. Pourquoi ça le brûle ? Donc ça abîme le vêtement de le mettre comme ça, de le montrer à ses invités. Donc ici, il n'a pas le droit. Mais si ça ne l'abîme pas, alors peut-être qu'il aurait le droit quand il a les deux intentions. Ce serait peut-être permis, on n'a pas de preuve de là. La Maha nous ramène la preuve de Glarufa. Et Glarufa, c'est la génisse qu'il faut lui casser la nuque quand on a trouvé un mort qui a été tué entre deux villes. La vie la plus proche, elle amène une génisse et il y a quelques alakhots sur cette génisse là en question. Il faut que cette génisse n'ait pas travaillé. Et donc, on n'a pas le droit de mettre un joug sur elle pour la faire travailler. On n'a pas le droit non plus, on n'a pas le droit de lui faire battre le blé. Il y a des alakhots qui ressemblent à la vache rousse. Ici aussi, la génisse n'a pas le droit de travailler. Donc, si maintenant, il finit ça, elle est Ravka. Ravka, Rachidi, couple, Belaz. Ravka, c'est quand on met deux, trois vaches en même temps pour travailler le champ. On les rentre ensemble dans quelque chose qui les réunit, qui sont attachés dedans. Et ça s'appelle Ravka. Ce système-là, il s'appelle Ravka. Et maintenant, il a rentré sa génisse là-bas. Vedasha, elle a battu le blé. Kshira. Elle est quand même Kshira parce que son intention n'était pas ça. Son intention n'était pas pour qu'elle travaille. Son intention était pour qu'elle soit avec sa mère. Bishwil, Shetina, Kveti, Doj, Pssoula. Mais s'il a eu les deux intentions, premièrement, qu'elle mange de sa mère, qu'elle boive de sa mère, deuxièmement, donc premièrement, il voulait que la génisse ait la tête de sa mère, deuxièmement, qu'elle travaille le blé, Pssoula. Vedasha, t'es le tokole tokaou. Ici, tu vois qu'il avait les deux intentions. Il avait son besoin, lui, de travailler le blé, le besoin de la génisse, qu'elle soit avec sa mère. Donc, c'est un Epsoula. Tu vois que quand il avait les deux intentions, on tient compte des deux, c'est pas soul. Il a rendu Pssoula. Donc, pareil, chez nous, ça devrait être interdit quand il a les deux intentions. Répond la Gemara, non. Shaniyatam, la base est différente. La Torah a dit qu'il prendra une génisse qui n'a pas servi à... Là où il bat, on n'a pas fait un travail avec elle. De n'importe quelle manière qu'elle a été... qu'elle a servi au travail, ça ne leur rend pas saoul. Demande les maria, c'est comme ça. Un filou réchaun ami. Alors, pourquoi quand il est rentré là-bas, sans intention qu'elle travaille le blé ? Elle est Pssoula. Pourquoi elle est Pssoula ? Elle a travaillé le blé ? Qu'en importe son intention ? Tu me dis, peu importe s'il a eu une intention ou pas, dès qu'il a fait travailler, il a rendu Pssoula. Répond la Gemara, le Daim ya al-Aleha. Ce cas-là ressemble à la Mishnah qui a dit d'Etnan, cette Mishnah se rapporte sur la vache rousse. La vache rousse, para'adouma. Para'adouma, la lecture de demain, le Shabbat, parashat para. Donc, Si c'est posé un oiseau sur la vache, elle est quand même Pssoula. Malgré que la Torah dit qu'il ne faut rien poser, aucun joug sur la vache, si c'est un oiseau qui s'est posé sur elle, elle est Pssoula. Ala aléha zahar Pssoula. Mais s'il y a un mâle qui est monté sur elle, elle est Pssoula. Maïta, pourquoi ? Quelle est la différence ? Quelle est la différence entre un oiseau ou un taureau ? Quelle est Rapapa ? La maire à Rapapa, Rapapa il dit, Iktiv Ubad ve Karinan Ubad. Si c'était écrit dans la Torah, Ubad, que elle a servi de travail. Ubad, ça veut dire, on a travaillé avec elle. Si c'était écrit comme ça avec un vache, Ubad, et qu'on lisait aussi Ubad, comme c'était écrit, Ava Amina Filumimela. Je leur dis, même si le travail se fait d'elle-même, elle est Pssoula. Parce que Ubad, c'est une formule dans la conjugaison qui ne dépend pas du propriétaire de la vache, qui a décidé de travailler avec. Ubad, ça veut dire, un travail a été fait par elle. Donc, de n'importe quelle manière, elle est Pssoula. Iktiv Avad ve Karinan Avad. Si c'était pas écrit Ubad, si c'était écrit Avad, sans le vav, et qu'on lisait Avad, Ava Amina D'Avad va Ihu. Je leur ai dit, ce n'est que si lui, il a travaillé avec la vache, avec la génisse ou la vache, on apprend l'une de l'autre, qu'elle est Pssoula. Donc, c'est dit comme ça. Si c'était écrit Ubad, je leur ai dit, même l'oiseau ne la rend pas saoul. Si c'était écrit Avad, j'aurais dit, c'est que si lui, il a fait, mais si c'est un taureau qui est monté de lui-même, alors, elle a encore Kshéra. Ha Ashtad Iktiv Avad ve Karinan Ubad, mais puisque nous avons les deux versions de la Torah, c'est écrit Ubad sans vav. Donc, c'est comme si c'était écrit Avad, mais ça se lit Ubad. Donc ici, on va aller entre les deux. Ba Inan Ubad, Dumiad et Avad. On va dire que le travail était fait, un travail a été fait par elle, mais d'une manière qui ressemble à un travail qui a été fait volontairement. Ma vade ni khalé, af ou bade ni khalé. De même que quand lui, il a fait travailler la vache, c'est à sa satisfaction. De même que quand ça s'est fait d'elle-même, elle n'est plus là que s'il en est satisfait. C'est pour ça que si maintenant un oiseau est monté sur elle, ça ne lui fait ni chaud ni froid, le propriétaire n'en a aucun. n'en tire aucun intérêt personnel. Dans ce cas-là donc, il n'y a pas de satisfaction qui va donner une considération, une importance à ce travail-là. Donc elle restera que chez un. Par contre, si c'est un mâle, alors il est satisfait, il aura maintenant des petits veaux. Et donc, ici, ça la rampe sous là, effectivement. Donc ici, de même qu'on a compris pour la vache la différence entre l'oiseau et le mâle, de même on va comprendre pour la génisse, que s'il a mis à côté de ça de la vache, pas pour qu'elle travaille le blé, pas pour battre le blé, même si elle a fait d'elle-même, elle est Kshira, parce que ce n'était pas ça son intention du tout. Mais s'il avait les deux intentions, alors elle est sous là. Et ça se prend justement de Havad et Oubad. C'est-à-dire que si le travail a été fait, même en tant que deuxième intention, ça le rend quand même sous là. Si elle a battu le blé d'elle-même, c'est comme un oiseau. Ce n'est pas ça du tout son intérêt d'elle, ce n'est pas ce qu'il voulait d'elle du tout. Mais si c'était sa deuxième intention, c'est comme le mâle qui est monté sur la, qui est allé avec la vache, et donc elle est sous là. On a vu dans la Mishnah, des ustensiles en argent ou en cuivre, il a le droit de les utiliser, ou plutôt il les utilise pour qu'ils ne s'usent pas, pour qu'ils ne moisissent pas, qu'ils ne s'abiment pas là où il va les garder. Celui qui trouve des ustensiles en bois, il les utilise pour ne pas qu'ils pourrissent, en cuivre, il peut les utiliser avec de l'eau chaude, ou de l'eau froide, bien sûr, mais pas sur le feu. Parce que ça les use. Les ustensiles en argent, il peut les utiliser à froid, mais pas à chaud. Il peut les utiliser à froid, parce que ça les noirci. Magréfot, vécardumot. Magréfot, vécardumot. Rashi explique que magréfot, ça sert à balayer les fours, à enlever des fours, les braises ou les cendres, ou bien, à séparer les figues collées. Ça sert à gréfot. Vécardumot, c'est des haches, mais je t'amech ben berach. Il les utilise que sur quelque chose de mou, à valo becaché, mais pas sur quelque chose de dur, mais p'lèche ma fritaine, parce que ça les use. Les ustensiles en or n'ont pas besoin d'être utilisés pour les maintenir en bon état. En verre, il ne faut pas les utiliser parce que ça va les casser. Donc, aussi bien en or qu'en verre, il ne les touche pas. Jusqu'à ce que vienne Eliaou et dire à qui les rentre. Keder, shamrobe, aveda, kachamro, et pikadon. De même qu'on a dit pour une aveda qu'il utilise, dans les conditions qu'on vient de voir, il en est de même pour un gage. Le gage, qu'est-ce que lui, le gardien, a à faire avec ? Pourquoi il doit l'ouvrir ? Il s'agit d'un gage dont le propriétaire est parti à une ville très loin et maintenant, finalement, il s'attarde plus que ce qu'il devait. Donc, voilà, il faut lui garder quand même son pikadon. C'est juste en fil. Donc, le gardien, il devra tâcher à les aérer, à les ouvrir, à les utiliser dans les conditions qu'on a dit. Mais si le propriétaire, il est là, alors, tant qu'il ne vient pas le réclamer, on ne touche pas, il n'y a pas de raison de toucher, c'est à lui de venir s'en occuper. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui a trouvé un grand sac de blé, par exemple, un grand sac d'autre chose ou une boîte ou quelque chose qui n'est pas de son kavod de prendre, il ne prend pas. Maintenant, il n'y a mis les dons, c'est cet alakha exceptionnel, qu'un homme ne soit pas tout, rien que parce que ce n'est pas selon son kavod, c'est un rabbanan. La Torah dit deux psukis à propos de la Shabbat Aveda. Un pas psukisi vit alamta. Vit alamta, ça veut dire tu, tu fais semblant que tu n'as pas vu, tu peux te détourner de la Aveda, tu n'as pas l'obligation de la ramasser. En fait, dans le psha du pasuk, la Torah dit est-ce que tu peux voir l'agneau de ton ami vit alamta et de t'en détourner, ça se lit comme ça, bethmiya. Mais en fait, en fait, les Guémara ont fait une dracha, non vit alamta c'est une affirmation, la Torah te dit sache qu'il se peut que tu vois et que tu te détournes, que tu ne prennes pas. Péhamim Shatamit Alem Des fois, tu as le droit de te détourner, des fois, tu n'as pas le droit parce qu'il y a un autre pasteur qui dit l'otoukhalit Alem. Donc, ce sont deux psoukines qui paraissent un peu contradictoires, de là, on va prendre que des fois oui, des fois non. A Ketad, comment ça ? Il était Cohen et la Aveda, elle était dans un cimetière. O'Shea El-Zaken venait à l'Étikvodo. C'était un ancien, un homme important, ce n'est pas de son cas de ramasser cette Aveda. Pour lui-même, il ne l'aurait pas fait. O'Shea El-Zaken ou bien il court au travail, il va perdre plus d'argent à s'occuper de la Aveda que le prix de la Aveda elle-même. Dans ces cas-là, la Torah dit « Je suis en détour, tu ne ramasses pas. » Pour quel de ces trois cas-là on a eu besoin de la drachat de ce pas-souk ? Ici, pour le Cohen, quand la Aveda est au cimetière, c'est évident qu'il ne ramasse pas. « La mitzvah de la Shabbat Aveda est une mitzvah positive. » Alors que pour le Cohen de se rentamer, c'est une mitzvah négative et positive. La Torah a dit au Cohen « Il n'a pas le droit de se rentamer, il doit se sanctifier. » Il doit garder sa Kedusha. « La mitzvah positive de la Shabbat Aveda ne viendra pas à repousser. » La mitzvah a repoussé l'interdiction et la mitzvah positive du Cohen de se sanctifier et de ne pas se rentamer pour un mort. C'est sûr que c'est plus fort. C'est-à-dire, dès qu'il y a pour le Cohen une interdiction, rien ne pourra lui permettre de la transgresser. Il y a ici la mitzvah de la Shabbat Aveda et la mitzvah pour le Cohen de se rentamer. Donc la mitzvah de la Shabbat Aveda ne va pas la repousser. Vétou, deuxième question. C'est évident que le Cohen ne se rend pas tamé parce que pour le Cohen de se rentamer c'est un hissur, c'est interdit. Et à Shabbat Aveda c'est une mitzvah concernant les biens, l'argent. Et un hissur ne va pas être repoussé pour une mitzvah d'argent, pour une question d'argent, de rendre l'argent à son ami. Est-ce que le Cohen va se rentamer pour rendre l'argent à son ami ? Donc ça c'est évident, je n'ai pas besoin d'une rachat pour ça. Et là les Shabbat Aveda sûrement la rachat elle vient pour le cas où lui, celui qui s'occupe de la Aveda, il risque de perdre plus d'argent en s'occupant de la Aveda que le prix de la Aveda elle-même. Parce que s'il va au travail, il va gagner plus que ça. Je n'ai pas besoin de ce passout pour cette rachat on peut la prendre d'une autre rachat de Ravudah Amarav Nafka ça c'est Talakhan elle sort d'une rachat de Ravudah Amarav La Torah a dit ne te rend pas pauvre fais attention de ne pas en arriver à devenir pauvre et de là ça prend ton argent passe avant l'argent des autres donc tu n'as pas à perdre plus d'argent que ce que vaut la Aveda c'est pas possible mais parce que il vient pour le cas d'un Zaken un ancien c'est pas ton qu'avoir de s'occuper de ce genre de Aveda sur ça il dit la Torah qui ne ramasse pas Amar Abba Nikisha Hayazba un Zaken c'est pas ton qu'avoir de ramasser la Aveda de se promener avec des agneaux sur l'épaule mais il a quand même donné un petit coup de bâton pour l'agneau pour le mener le rendre à son propriétaire dès qu'il a fait avancer dès qu'il a fait marcher un petit peu il a commencé la Mitzvah donc de la Shabbat Aveda dorénavant il en est entièrement responsable il aura l'obligation de s'en occuper de ramener jusqu'à ce que ça arrive à son propriétaire il ne pourra pas dire à partir du moment où il a commencé la Mitzvah il en est responsable il doit terminer il a vu des chèvres perdues des caïmous qui tenaient devant lui alors Abayé il a pris un morceau de terre il a jeté sur ces chèvres là pour les faire avancer Amal et Rabat lui a dit tu t'es rendu tu t'es rendu sur ces chèvres un Zaken dans les champs c'est pas un manque de cavote pour lui de s'en occuper il a trouvé un vélo et bon ça va sur les champs dehors de la ville il peut prendre le vélo et le ramener mais quand il arrive dans la ville c'est plus son cavote de tourner avec un vélo ce n'est pas son habitude de prendre ce genre de choses là dans la ville qu'est-ce qu'on va dire dessus est-ce que j'ai dit non il faut la mitzvah c'est une mitzvah entière puisque dans la ville il ne peut pas terminer la mitzvah donc a priori il ne la commence pas il n'a pas l'obligation de la commencer puisque maintenant dans le champ ça ne le gêne pas alors il a pris un chiyouf dessus et puisqu'il s'est engagé et puisqu'il a un chiyouf sur ça dans le champ il doit continuer dans la ville encore à le ramener jusqu'à destination teku l'egmara reste en question sur cette on s'affecte sur ce cas-là à Marava toute chose qui pour lui-même il s'en occupe même sur la rue il doit s'en occuper pour son ami aussi il ne peut pas dire que ce n'est pas de mon cavote s'il est prêt à rabaisser son cavote pour lui-même il doit le faire pour son ami aussi de même quand quelqu'un si c'était pour lui-même il aurait déchargé son âne il aurait rechargé son âne il n'aurait pas dit non mais ça ne se fait pas je suis un grand rave je suis un grand riche il n'aurait pas dit ça pour son ami aussi il a l'obligation de l'aider à décharger à recharger son âne là-dessus là-dessus l'agma nous raconte l'histoire l'abishmen brabiosi avaké azil beoukha l'abishmen brabiosi allait en chemin pagaba ou gavra il a vu un homme avadare patra de oufé cet homme-là il portait un un fagot de feuilles de palmier il les a posés pour se reposer il a posé les branches par terre cet homme-là pour se reposer un peu alors il a demandé à rabishmen de rabiosi je t'en prie aide-moi à les remettre sur mon épaule porte-les-moi rabishmen de rabiosi ne voulait pas le faire mais d'autre part il y avait quand même la mitra alors il lui a dit kamashavid dis-moi combien ça vaut ce paquet là combien il vaut un demi-douze un demi-douze rabishmen rabiosi l'a payé un demi-douze pour acheter les branches il les a abandonnées rabishmen il a rendu épquer et donc maintenant il n'est pas tour il n'est pas tour de cette mitzvah que de l'aider à se recharger cet homme-là il a dit ah bon c'est épquer je le reprends donc maintenant viens m'aider à les porter alors rabishmen à nouveau il a donné un demi-douze il a rendu épquer rabishmen a vu que cet homme-là il voulait le reprendre à mal il lui a dit j'ai rendu épquer pour tout le monde mais pas pour toi demande à est-ce que c'est épquer comme ça ça existe de faire un épquer comme ça pour tout le monde lui pour lui non pourtant on a pris dans une mishna selon quelqu'un peut abandonner quelque chose pour les pauvres uniquement et ce sera épquer pour eux selon et non ça ne s'appelle pas épquer jusqu'à ce que ce soit un épquer total pour les pauvres et pour les riches comme pendant l'année de la alors tu vois ici que ça n'existe pas de faire épquer pour l'un et pas pour l'autre et là répond à rabbi il est coulé en fait rabbi il avait rendu épquer pour tout le monde et pour celui-là aussi simplement il voulait l'arrêter de ramasser tout le temps et de prendre du épquer alors il a trompé il a dit quelque chose qui n'était pas vrai de dire que c'est épquer pour tout le monde n'est pas pour toi mais en réalité c'était pas vrai c'était épquer pour tout le monde et pour lui aussi demande pour rabbi ishmael c'était pas ton cas de ramasser ces branches-là donc pourquoi il se sent obligé de les lui payer il n'aurait été pas tour répond en fait c'est vrai il n'était pas tour il a fait ça c'était au-delà de ce qu'il est de faire les tanner les tanner avios les tanner avios le gmail nous ramène ici l'importance que quelqu'un se comporte même au-delà de ce qu'il a l'obligation de faire et pas qu'il dise bon je suis pas tour donc je suis pas tour si tu n'es pas tour ça ne veut pas dire que c'est interdit les tanner avios le pasouk dit et tu les feras savoir le pasouk entièrement il dit comme ça tu leur feras savoir Moshe au Nézrel le chemin qu'ils vont prendre qu'ils vont marcher qu'ils vont marcher dans ce chemin et l'action qu'ils vont faire ce pasouk là c'est un pasouk de trop parce que la Torah juste avant on avait déjà dit que tu vas leur apprendre la Torah et les mitzvot les lois de la Torah donc qu'est-ce qu'il vient nous ajouter ici Betrayim Rashi dit Rashi explique il faut qu'ils apprennent un métier pour leur parnassa et t'as derrière le chemin Zog Milut Chassadin Zog Milut Chassadin le chemin ça fait allusion au chesed tu les apprendras aussi qu'ils doivent aider s'entraider Yalchou Zébikou Cholim la suite du pasteur qui dit le chemin qui vont aller aller c'est aller visiter les malades le chemin qui vont aller dans dans ce chemin dans le chemin qu'est-ce qu'il y a c'est la terre qu'est-ce qu'on met dans la terre les morts Zog Vura c'est l'enterrement c'est la mitzvah d'enterrer les morts Betama Asseh Zehadine Betama Asseh Asheria Sun qui dit la pastouk à la fin l'action l'action c'est le din c'est juger qui est Hayab qui est Patour Asheria c'est-à-dire et suivre bien sûr suivre ce que l'alaha le le din Asheria Sun des mots entrant comme un pasteur qu'ils vont faire qu'est-ce que ça veut dire le jugement qu'ils vont faire Zolifni Mishu Ratadine qu'ils vont faire même au-delà de ce qu'ils ont l'obligation de faire on raconte sur Chacham Ben Siyan Aba Shaul il est venu un élève de sa yeshiva en lui disant voilà j'ai trouvé un billet dans la yeshiva qu'est-ce que j'en fais il lui a dit il lui a dit je te le paye et va le rendre parce que tu n'es pas tout de la Shabbat donc je te le paye et tu le rends donc il a annoncé voilà j'ai trouvé et quelqu'un est venu le voir un vrai Koyalman est venu le voir en le remerciant beaucoup en lui disant c'est toute ma paye j'en avais très besoin et tout ça et alors il revient l'élève il revient chez Rahman Aba Shaul il lui dit mais d'où tu savais que c'était tellement important de le rendre il lui a dit sache que c'est pas parce que dans la Laha on te dit que ça veut dire que ça assurde la crise c'est pas quand on te dit que tu as le droit de prendre que c'est interdit de rendre tu as le droit de rendre même si on t'a permis de prendre Amar Mar l'agmara reprend ce qu'on a vu ici au passage donc le chemin qu'ils vont prendre qu'ils vont aller sur ce chemin aller sur le chemin c'est visiter les malades c'est déjà la mitzvah de chesed visiter un malade c'est chesed qu'est-ce qu'on vient ajouter qu'est-ce qu'on vient ajouter en disant et de visiter les malades répond l'agmara même si c'est un malade qui a son mazal qui est né dans la même heure que lui-même il a quand même la mitzvah de le visiter pourquoi pas quel est le khidush d'Amar Mar car on a appris Ben Guilon celui qui a son mazal il prend un soixantième de sa maladie quand quelqu'un vient visiter son ami qui est né en même temps que lui et donc ils ont le même mazal et bien il va prendre un peu de la maladie et il prend ça veut dire prendre du premier le malade va lui donner un soixantième de sa maladie on pourrait peut-être dire qu'il a pris la maladie et le malade est resté malade c'est pas forcément ça ne veut pas forcément dire que ça l'a soulagé un soixantième de sa maladie simplement ça veut dire que pour quelqu'un qui a le même mazal que lui il risque d'être touché par cette maladie aussi et malgré tout il a la mitzvah de le visiter pourquoi ça rentre pas dans un chesed général quelle importance de quelle manière il fait chesed l'enterrement c'est un détail du chesed même si c'est un ancien c'est pas de son cas l'enterrement il doit le faire quand même on a pris ici de faire plus que les obligations Rabbi O'Hanen a dit là-dessus le harva yirushalayim el al-shedainu badin Torah yirushalayim n'était détruite que parce que il jugeait là-bas des diners Torah je demande à Guémara mais qu'est-ce que tu voulais faire alors et les diners des mecs d'un salidainu tu voulais qu'ils jugent des jugements de manière vulgaire et bien sûr que c'est un din Torah qu'il faut faire il faut juger selon la Torah chacun disait moi écoute je suis pas tour je suis pas tour point je fais pas si je te paye la moitié le juge a dit je te paye que tant et tant j'ai pas l'obligation et donc ils allaient pas au-delà de ça et ici on nous apprend que c'est pas bien yirushalayim a été détruit à cause de ça et c'est ça ce qu'on apprend du passout justement il faut faire même au-delà de ce qu'on a l'obligation Mishnah suivante qu'est-ce qu'on appelle une Aveda s'il a vu un âne ou une vache qui mangeait en chemin seul sans le propriétaire c'est pas une Aveda le propriétaire ne l'a pas perdu il a envoyé ça à Bête Petre c'est tout s'il a vu un âne renversé avec ses ustensiles ou une vache courir dans les vignes ça ça veut dire qu'il est perdu il a rendu elle s'est re-sauvée il a remise dans la ferme elle s'est re-sauvée il doit la re-rendre la Torah dit mais là on apprend plusieurs fois tu rendras même plusieurs fois si maintenant l'occupation de rendre la Aveda elle va lui faire perdre un Sela il aurait pu gagner un Sela il allait au travail il a vu en chemin une Aveda étant occupé ça va lui prendre une heure de retard il va perdre un Sela il ne pourra pas dire au propriétaire écoute j'ai perdu un Sela à cause de toi tu me le payes elle a noté le travail qui est pour elle le propriétaire lui dirait écoute c'est vrai que tu aurais pu travailler un travail plus dur et gagner plus mais ici tu as travaillé un travail léger de me rendre la Aveda je ne te paye que comme un employé qui s'est occupé de rendre la Aveda donc c'est un travail très simple c'est vrai que tu aurais pu mieux gagner si tu travaillais là où tu as l'habitude mais ici tu ne payes pas plus je ne te paye pas plus que ce que j'aurais payé à n'importe quel employé pour me rendre il met un Sambedin si maintenant celui-là il ne voulait pas perdre son argent il ne voulait pas perdre son salaire il dit écoute moi je préfère aller au travail travailler et gagner et pas me promener avec une Aveda et gagner un petit sou alors s'il y a un Sambedin là-bas s'il y a trois personnes maintenant il y a un Sambedin il peut dire devant les trois personnes devant le Sambedin écoutez sachez je lui rends ma condition qu'il me paye il me paye ce que j'aurais pu gagner il mène Sambedin Mifnemi Yatne s'il n'y a pas un Sambedin là-bas devant qui va dire cette condition-là il peut aller au travail et laisser la Aveda sa vie passe avant mais s'il y a un Sambedin alors c'est rentable pour le propriétaire qu'on lui rende sa Aveda même au prix qu'il aurait pu gagner celui-là en général ça dépend de quel Aveda et de quel prix mais si maintenant il a l'habitude de gagner moins que ce que voit la Aveda alors il peut faire cette condition devant un Sambedin en disant voilà je rends mais on me paye ce que j'aurais pu gagner au travail il a trouvé une vache la vache elle vaut beaucoup plus que ce qu'il aurait pu gagner en une heure de travail donc il peut dire au Sambedin écoutez il ne va pas me payer maintenant comme un employé qui ramène une vache à la maison il va me payer ce que je peux gagner et je lui rends la vache ça lui vaut la peine maintenant s'il n'y a pas un Bédin alors il ne touche pas la vache il va au travail demande à Aveda qu'est-ce que ça veut dire des fruits dispersés des pièces dispersées toutes ces choses là c'est des Aveda qu'est-ce que ça veut dire Ezoi Aveda Amar Aveda Ezoi Klaal Aveda quel est le principe d'une Aveda on ne cherche pas des exemples maintenant on cherche le principe Ezoi Klaal Aveda Shoukhayavba quelle est une Aveda qu'il a l'obligation de rendre Matzak Amar Opara Oin Badere Hanzo Aveda s'il a vu la vache mangea en chemin c'est pas une Aveda c'est pas perdu parce que le propriétaire il sait ils sont partis ils vont revenir mais le Mikhayavba il n'a pas l'obligation de s'en occuper mais s'il a vu Hamor Vekal Ava Foukhim il a vu un âne avec ses ustensiles renversés Para Verata Ben Akramim une vache courir entre les vignes donc Verata Ben Akramim Arezo Aveda ou Mikhayavba ça c'est une Aveda ça c'est un Siman que c'est perdu et donc il a l'obligation de s'en occuper et de la rendre